Avant la pandémie, aucune technologie vaccinale par ARN messager n'était homologuée chez l'homme. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ce n'est pas une technique qui a émergé en même temps que la pandémie. C'est une technique, forcément, pour qu'elle aboutisse comme ça, c'est qu'elle était déjà en cours d'études et qu'il y avait déjà beaucoup de choses d'engagé, et pas seulement dans le domaine de la vaccinologie, mais aussi dans le domaine de certains traitements pour des cancers, par exemple, chez l'homme. C'est une technique aussi vaccinale qui, elle, avait été utilisée aussi chez l'animal et qui montrait de bons résultats. Donc, c'est, en résumé, une technique qui est apparue sur le devant de la scène qu'on n'avait pas encore vue, mais qui était, on va dire, dans les cartons déjà depuis longtemps, qui avait déjà été bien avancée et qui, de toute façon, aurait fini par émerger. Et comme souvent, dans les situations de crise, il y a eu une avancée technologique, en fait, un peu fulgurante. Les premiers patients vaccinés, c'était en juillet 2020. Là, on a à peu près un an de recul. Malgré les systèmes de pharmacovigilance qui sont quand même très développés, puisqu'on a dépisté bon nombre d'effets secondaires liés aux vaccins, très vite, on n'a pas observé pour les vaccins ARN messagers de signal de toxicité particulière après un an de recul. Et encore une fois, on ne s'attend pas, du fait de la technologie ARN messager, à avoir des effets secondaires particuliers. On n'intervient pas sur l'ADN, on n'intervient pas sur l'ARN du patient. On apporte simplement, de manière différente de d'habitude, la protéine qui va servir de cible pour développer les vaccins. Habituellement, on apporte la protéine directement et le corps réagit, se défend contre cette protéine, fait les anticorps et protège de la maladie. Ici, c'est un peu différent. Au lieu d'apporter la protéine, on apporte l'étape avant, c'est-à-dire l'ARN messager, qui va être dans la cellule, mais pas dans le noyau, et qui, comme je l'ai dit, ne peut pas rentrer dans le noyau, qui va rester à l'extérieur du noyau de façon très transitoire, c'est-à-dire qu'il est mis dans la cellule, et assez rapidement, il est transcrit en protéines. Ces protéines, ensuite, vont, elles, servir, comme sur n'importe quel vaccin, à générer de la réponse immunitaire spécifique, qui marche d'ailleurs très bien. Et l'ARN messager, lui, il ne reste pas dans la cellule, il est dégradé. Il y a un turnover, tout est dégradé, il y a un processus enzymatique qui existe et qui fait qu'on ne garde pas l'ARN messager vaccinal dans nos cellules. Le virus SARS-CoV-2, qui est le virus de la COVID, n'est pas capable de s'intégrer dans le génome. Si le virus lui-même, avec tout son composant naturel, il n'est pas capable de s'intégrer, une toute petite partie qui est juste cet ARN messager vaccinal n'est certainement pas capable de faire des choses que le virus lui-même n'est même pas capable de faire.